Monsieur, vous avez du persil entre les dents ? Oh mince, pardon. Smile 2 est un film d'horreur américain, écrit et réalisé par Parker Finn, déjà responsable du premier opus. Un premier opus qui avait cartonné en rapportant plus de dix fois sa mise d'origine. Un succès que je trouve plutôt inattendu personnellement, parce que même si j'ai aimé le film, je suis surpris de voir que les spectateurs se sont réunis en masse pour voir ce film, alors qu'il a quand même des petits ventres mous entre ces scènes impactantes. Le premier film faisait 1h55, alors oui, il y a des moments, rester sur les personnages, créer une certaine ambiance, et d'un coup, on t'asséné comme ça, une scène choc, et ça fonctionnait bien. Mais pas à chaque fois, il y a des moments où on passait un peu trop de temps sur les personnages. Au niveau du ressenti, il y a des moments où j'avais l'impression qu'on passait dix minutes sur les personnages qui blablataient, et d'un coup, on t'envoyait un jumpscare. Ça fonctionnait. Il y a des moments, au niveau du ressenti, je me disais, ok, là on est à dix minutes, c'est le moment de nous balancer un jumpscare. Onze minutes, douze minutes, treize minutes, quinze minutes, et il y a cinq minutes de trop avant de te balancer une nouvelle scène. Alors je vous dis ça comme ça, au feeling, j'avais pas du tout l'œil sur le chrono, mais j'ai eu ce ressenti, au début, quand j'ai commencé à cerner un peu le film, je me suis dit, ok, il reste dix minutes comme ça, à créer une ambiance, et après, hop, il t'envoie un truc dans la gueule. Sauf qu'il y a des moments, c'était trop long. Une heure cinquante-cinq, non, ça aurait pu être amené à 95, 100 minutes. Ici, c'est exactement la même chose, mais sur deux heures sept. Alors le film est un peu plus généreux en moments horrifiques, en images graphiques, mais ça étire toujours des scènes qui ne sont pas nécessaires à étirer de cette manière. Au lieu de continuer à nous plonger dans une ambiance, au contraire, ça nous fait un petit peu décrocher. Un petit peu. Parce qu'il faut l'admettre, Parker Finn sait mettre en scène, il nous fait des superbes images, et il s'appuie dans les deux films sur un casting solide. Mais alors tous ceux qui ont râlé sur Terrifier 2 et 3, comme quoi il y a des scènes beaucoup trop longues où ça blablate, je trouve qu'on a un peu le même effet ici. Sauf que Terrifier 3 se rattrape un peu mieux, parce qu'au moment où il t'envoie la sauce, quelle sauce ! Donc le point fort dans les films de Parker Finn, c'est cette mise en scène, c'est son casting, et ici particulièrement Naomi Scott. Naomi Scott, que je pensais découvrir avec ce film, mais en fait, je l'avais déjà vu une fois ou deux, je n'avais pas reconnu que c'était la Jasmine d'Aladin. Je pense d'ailleurs que c'est le seul élément que j'ai vraiment retenu de ce live action, particulièrement cette scène où elle chante Speechless, parce que Naomi Scott, c'est une nana qui sait jouer et qui sait chanter. Et d'ailleurs, on va l'utiliser dans ce film, puisque c'est une pop star. Moi qui aime bien le monde des pop stars, elle m'a fait un petit peu penser ici et là à du Lady Gaga, à Miley Cyrus. Il y a même des moments, dans les regards, elle me fait penser à Anna Taoué. Pour le côté pop star au sein d'un thriller slash film d'horreur, ça m'a aussi fait penser à Trap de Shyamalan, qui est sorti cette année. Toujours sans spoiler, je dirais que tout ce qui est jumpscare, scènes horrifiques, ça marche les trois quarts du temps. La toute première apparition, le premier jumpscare dans la chambre du personnage de Sky, donc joué par Naomi Scott, celui-là, je trouvais qu'il ne fonctionnait pas. Il n'était pas nul à regarder, mais il ne fonctionnait pas. Il n'était pas du tout tendu, ça marchait moins bien que dans le premier, où la première fois qu'elle le voit, cette entité, elle est chez elle. Et dans l'ombre, on aperçoit vaguement une sorte de morceau de visage, un nez. On n'est même pas sûr que ce n'est pas un élément du décor. Il y avait quelque chose qui fonctionnait très bien. Là, la première apparition, je ne l'ai pas trouvé top. Mais après, il y a plein d'autres moments où ça fonctionne bien. Un détail qui a son importance, du coup, ce n'est peut-être pas forcément qu'un détail. Oui, quand tu fais un film sur le concept d'un sourire, d'un sourire flippant, c'est bien de choisir des acteurs et des actrices qui sont flippants quand ils sourient. Alors là, c'est pareil, principalement les trois quarts du temps, ça fonctionne. Mais pas tout le temps, tout le temps. Je pense notamment aux danseurs. Il y a un truc super, mais j'en parlerai un petit peu plus dans la partie spoiler. Il y a un moment où il y a la troupe de danseurs qui sourient. Je trouve que quand tu regardes bien les danseurs, les danseuses, ils n'ont pas toutes des têtes super flippantes. Tu vois juste que c'était eux qui ont été choisis. On leur a dit, bon, à ce moment-là du film, faites le sourire de cette entité. Ils le font. Ça passe. Mais j'aurais aimé que chaque tronche soit hyper flippante. Ce n'est pas le cas. Alors que la gamine qu'on voit dans la bande-annonce, qui vient chercher son autographe, elles l'ont super bien choisie. Elle fait flipper cette gamine avec ses bagues sur les dents. Pareil, sa meilleure amie qui s'appelle Gemma, je crois. La première fois qu'elle sourit, ça fonctionne plutôt pas mal. Par contre, elle sourit plus tard. Le dernier sourire qu'elle va faire dans la voiture, je trouve qu'il ne fonctionne pas. Je trouve que le sourire, c'est un simple sourire. Il n'y a pas vraiment de raison de flipper juste parce que quelqu'un te sourit. D'ailleurs, quand j'ai découvert Smile avec ce concept de sourire, je me suis dit que ça allait être un peu comme un autre film qui utilisait une histoire de sourire et qui m'avait beaucoup plu. Et je trouve qu'il fonctionne un peu moins bien, Smile, que le film que je vais vous citer là, que je vais vous conseiller. Où là, il y a vraiment ce truc du sourire bien flippant. C'est action ou vérité. Je pense que Manu est un passionné. Va apprécier que je cite ce film, puisque c'est lui qui me l'a conseillé. Et je vais vous le conseiller à mon tour. Bref, revenons à Smile. Ici, on va retrouver ce qui a été instauré dans le premier film. Donc toute cette histoire d'entité, de culpabilité. D'ailleurs, ça, c'est vachement bien dépeint. L'actrice, comme je vous l'ai déjà dit, elle est extraordinaire. Tout tient vraiment sur ses épaules. Même quand le film tire en longueur, heureusement qu'elle est là. Parce que moi, je suis resté fasciné quand même par son jeu, par son interprétation, par ce qu'elle propose. Et parce que je me suis pris d'affect pour elle. Ça ne m'a pas trop dérangé qu'on passe autant de temps sur elle. même si je me rends compte que c'est trop. Mais du coup, le problème, c'est que ceux qui ne vont pas se prendre d'affection pour elle... On retrouve vraiment la même structure que le premier film. Je trouve qu'on nous emballe ça dans un nouveau papier cadeau. Mais le cadeau à l'intérieur est le même. Je m'attendais un peu à ce genre de suite. Bigger, loader... Vous savez, on dit toujours une suite. C'est deux fois plus de ceci, deux fois plus de cela. Bon, on a plus d'images graphiques, de jumpscares. Par contre, au niveau de la trame, quand on voit comment se terminer le premier, on nous offre quelque chose. Et j'avais espéré qu'on prolonge cette chose. Bon, de toute façon, je ne vais pas spoiler là tout de suite Smile 2, mais je peux spoiler le premier. Si vous regardez cette vidéo, je suppose que vous avez vu Smile. Dans la fin du premier, on voyait l'entité qui rentrait dans la bouche. C'était généreux, c'était bien de voir cette créature. Je m'attendais à ce qu'on la voit beaucoup plus dans ce film. Et non, on la voit autant que dans le premier. Ça me fait un peu penser, je vais vous faire le parallèle, avec le personnage de Cathy. Si vous connaissez bien la saga Paranormal Activity, moi, j'adore cette saga. Et à chaque fois, j'étais impatient de revoir Cathy. Et d'un film à l'autre, au bout d'un moment, on la voyait 30 secondes. On ne nous offrait pas plus. Là, j'ai eu le même effet. La bande-annonce en montre trop, comme d'habitude. La bande-annonce a aussi un rythme mensonger, comme beaucoup de bandes-annonces. Je vous dis, on est vraiment proche du premier. Donc si vous avez aimé le premier, pas de souci, allez-y. Vous retrouverez ça dans celui-ci. Mais je suis quand même étonné qu'on passe autant de temps sur les personnages. J'ai l'impression quand même qu'on est dans une génération où les gens veulent que tout aille vite. Et on a de plus en plus de films qui prennent leur temps, notamment dans les films d'horreur. Pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas contre, mais je suis assez étonné. Je ne suis pas contre, mais à condition aussi que ça ne tire pas trop en longueur. On ressent bien le côté perdu de l'héroïne entre le réel et les hallucinations. À un moment, je me suis même demandé si le film n'allait pas faire mieux que Folie à deux. Au final, ça ne prend pas trop cette voix. Mais c'est vrai que du coup, il y a ce côté pop star et un petit côté Lady Gaga. Donc je voyais un petit peu Lady Gaga à travers elle. Et puis ça parle au final de Folie. Il y a des hallucinations. Et puis il y a ces petits moments. Ce n'est pas très long dans le film. Il y a ces petits moments avec ces danseurs et un truc chorégraphique par rapport aux hallucinations, à la Folie. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils ne vont pas nous commencer à nous pondre des scènes musicales ou de danse avec tout ce truc hallucinatoire ? Et est-ce qu'ils ne vont pas nous faire mieux que Folie à deux ? Ils ne sont pas partis là-dedans. Mais en très peu de choses, je me suis presque dit, tiens, ils ont fait peut-être mieux que la folie qu'on est censé voir dans Folie à deux et que je n'ai pas spécialement vu. Normalement, le côté, on te montre des scènes et après on t'efface tout en disant non, c'était des hallucinations, non, c'était un rêve, tout ça, c'est un truc qui me gonfle. Là, ici, ça a bien fonctionné sur moi. Il y a un moment où on te dit, eh ben non, ça, ce n'était pas là. Ça, c'était, hop, voilà, vous savez, je ne vous spoil pas vraiment. Dans le premier, ça faisait déjà ça. Je ne vous dis pas quel passage. Mais donc, il y a un truc où on te dit, eh ben non. Et je me suis surpris à me dire, oh ben tiens, je l'accepte, ça ne me fait pas chier. Alors que dans plein d'autres films, ça m'emmerde parce que je trouve que c'est mal fait. Là, ça passe très bien. Pour le côté sourire, on pourrait faire aussi le parallèle avec le fait que c'est une star qui sort de Désintox, etc. Et il y a ce côté médiatique où, en gros, tu es obligé de sourire, tu es obligé de plaire à ton public, de donner une image positive. Il y a quelque chose d'intéressant à analyser par rapport à ça. Donc je dirais que malgré quelques petites longueurs, majoritairement, j'ai beaucoup apprécié le film et que c'est un réalisateur et une actrice à suivre absolument. Et maintenant, je vais passer à une petite partie spoiler. Alors, le temps que vous arrêtiez la vidéo, je vais commencer par un mini-spoil qui n'en est pas vraiment un parce qu'on l'apercevait dans la bande-annonce. Niveau casting, on a Drew Barrymore qui joue son propre rôle parce que maintenant, Drew Barrymore anime des talkshows. Donc du coup, là, il joue son propre rôle. C'est assez sympa de la voir. Drew Barrymore qui a commencé dans des films fantastiques, horreurs, E.T., Firestarter, Cat Size, Doppelganger un peu plus tard et qui était revenu au film d'horreur avec Scream. Et là, qui revient encore au film d'horreur dans son propre rôle. On a un rôle secondaire de Ray Nicholson. Oui, comme son nom de famille l'indique, c'est le fils de Jack Nicholson. Et l'avoir choisi, lui, pour faire un sourire qui fait flipper, ça marche. On voit que c'est le digne héritier de son père. Il a la tronche. D'ailleurs, à un moment, il se lève dans une réception. Donc, Shining, on y pense. Et il fait ce sourire. Et à un moment, je pense à Jack Nicholson. Et je ne savais pas que c'était son fils en rentrant de la séance que j'ai su que c'était le fils de Jack Nicholson. Et je me dis, mais ouais, mais complètement. Au casting, c'est un détail que j'ai trouvé amusant. Dans le premier, on avait l'acteur, Cal Penn, qui jouait un médecin dans Doctor House et qui jouait aussi un psy dans How I Met Your Mother. Et là, il jouait donc un psy. Donc, il est encore dans le corps médical comme dans Doctor House. Et là, dans le 2, l'un des personnages secondaires, c'est Peter Jacobson qui joue aussi dans Doctor House. Donc, est-ce que dans Smile 3, on aura Olivia Wade ? Je suis pour, personnellement. Le film en film, ils sont en train de nous reconstituer l'équipe de House. L'introduction du film, elle est vraiment prenante. Elle est haletante. C'est un gros plan séquence. Elle est vraiment cool. et ça rempile directement sur le premier film. On retrouve le personnage de l'amant de l'héroïne six jours plus tard. D'ailleurs, un petit détail. Alors, attention, on est dans la partie spoiler. Quand il va s'évader de la maison, d'ailleurs, il y a un passage où il s'évade par la fenêtre. J'ai beaucoup aimé le mouvement de caméra. Il va se faire faucher par une bagnole. On l'entrepercevait dans la bande-annonce, mais on ne savait pas que c'était lui, que c'était ce personnage. Et il va se faire dégommer. Il va y avoir une longue traînée de sang qu'on voyait aussi dans l'une des bandes-annonces sur le sol. Ce qui est amusant, c'est que quand vous revoyez la bande-annonce, la bande-annonce montrait juste cette traînée de sang sur la route. On voyait que la voiture était rentrée dans un arbre et que la trace de sang sortait de sous la voiture. Et dans la bande-annonce, ils ont enlevé les morceaux de corps. Parce qu'elle est encore mieux, cette scène dans le film. Parce que du coup, il y a un pied, il y a des petits morceaux. Et à un moment, en fait, sous la bagnole, on voit le corps arraché du mec avec tous les boyaux qui sortent. Ce que vous ne voyez pas dans la bande-annonce. Donc le plan est très cool dans le film. Et un autre truc que j'ai beaucoup aimé, c'est le final. parce qu'elle se retrouve sur scène, le personnage de Skye, donc l'héroïne. Et elle va se suicider en public devant tous ses fans. Donc des milliers de gens. Ce qui veut dire que ces milliers de gens sont censés être infectés par l'entité. J'espère qu'ils ne vont pas nous faire un truc à la con s'ils font un 3 ou genre il y en aura juste une qui aura été ciblée par l'entité parce qu'elle ne peut pas. Là, tu te dis si elle fait ça, si elle s'est servie de ce personnage. En plus, elle lui dit qu'elle adore être dans son corps. Je peux comprendre. Et là, cette idée de se suicider en public est géniale. Donc c'est vraiment la fin de ce film est une belle promesse pour un numéro 3. J'espère qu'ils auront des couilles ou des ovaires. D'ailleurs, j'aime beaucoup le plan où l'entité ouvre la bouche comme ça de Sky. Ça m'a fait penser un peu à un effet à la The Thing. Un petit peu plus le préquel puisqu'il était numérisé. D'ailleurs, en parlant de The Thing, j'en profite pour vous dire rendez-vous ce soir à partir de 20h15 sur la chaîne Le Blabla Show où nous allons fêter l'anniversaire de Jerry mais aussi où nous allons parler de The Thing. Et donc voilà, je vous dirais que ce film, il est pas mal. Il est vraiment pas mal du tout comme le premier. Si vous avez kiffé le premier, je pense que vous kifferez le deux. On est dans le même ton. Si vous avez pas aimé le premier, quel atout a de plus ce film ? Je vous dis, il a un peu plus de scènes graphiques mais le problème c'est qu'il est aussi un petit peu plus long. Donc vous retrouverez quand même cette petite pesanteur que vous avez peut-être ressentie sur le premier. Et si vous êtes plus attiré par un personnage un petit peu plus lumineux, un personnage de pop star que le personnage de la psy qui semblait avoir le poids du monde sur les épaules, qui était un personnage un petit peu terne, très bien incarné cela dit, vous aurez quelque chose d'un petit peu plus frais, va-t-on dire, dans cette suite. Donc voilà, je vous encourage à voir ce film et à garder le smile. Oui, bah, moi je suis désolé, je suis parisien et quand je vois quelqu'un qui me sourit dans le métro, je ne suis pas habitué, ça me fait peur. Un jour, il y a même quelqu'un qui me dit bonjour, j'ai quitté la rame tout de suite. Monsieur, vous auriez l'heure, s'il vous plaît ? Non, non, c'est quoi cette gentillesse ?